Le réalisateur canadien David Cronenberg est de retour avec le film Maps to the Stars, en français La carte des étoiles. Il a entre autres réalisé les excellents films A History of Violence et Eastern Promises. Dans ce film, on retrouve Julianne Moore, John Cusack, Robert Pattinson, qui l'avait aussi dirigé dans le film Cosmopolis, et l'actrice Mia Wazikowska, qu'on a pu voir au côté de Johnny Depp dans Alice in Wonderland. Ce film est un drame satirique qui se veut un portrait très cynique de l'industrie du cinéma à Hollywood. On retrouve plusieurs personnages, dont l'actrice déchue qui tente d'obtenir un rôle pour réveiller sa carrière, et le directeur insupportable qui nous fait penser un peu à un genre de Justin Bieber. Dans ce monde superficiel, on retrouve des personnages blessés mentalement, qui doivent faire face à des fantômes et des blessures de leur passé. Julianne Moore est vraiment excellente dans le rôle de l'actrice déchue, et superbe réalisation de David Corenberg qui nous frappe, qui nous surprend comme il a l'habitude de le faire. Par contre, les personnages sont assez antipathiques, on ne s'attache pas vraiment, et le film nous paraît un peu long, même s'il ne dure pas deux heures. Je donne au film un 3 sur 5. Bon cinéma! Sous-titrage Société Radio-Canada